Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ça, ça change pas. Tu sais pourquoi on est là, non ? On se bat ? On se bat pour la liberté ! La liberté de mes couilles, oui. Ça veut dire quoi, la liberté ? Quand on n'a pas le pouvoir. Tu piges ? Ouais, ouais, je piges. D'où est-ce qu'il sort ? On veut tout ce que les sudistes dégagent de Delray. Dis-moi où est ton boss et je ferai en sorte que ça arrive. Putain. Merde. Va à la boutique Vodou. Le patron se trouve là. Désolé pour ton mal de crâne, frère. Attention, il est armé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Café ? Sympa la petite histoire que tu m'as racontée chez les Haïtiens. Comme quoi Bacca t'avait séquestré. Et on m'a dit que tu étais mort. On est tous les deux pleins de surprises. On dirait bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Lincoln Clay ? Je veux que tu m'aides à tuer ça, le Marcano. Je vois. Il n'y a pas longtemps, c'est moi que tu essayais de tuer. Et là, tu te pointes à l'improviste et tu veux ma confiance ? Maintenant que Marcano soutient les Tixis, c'est qu'une question de temps avant qu'ils tombent dessus. Et à ce moment-là, ils n'épargneront personne en chemin. À moins que je fasse équipe avec toi, c'est bien ça. Je vais ir à ce que tu aies Delray. Ensuite, ça dépendra de comment les choses s'enchaînent. Est-ce que tu sais pourquoi Samy et moi étions en guerre ? Parce que tu voulais récupérer la noterie. Je t'en prie. Ce n'est pas parce que tu refuses d'admettre certaines vérités que tu dois te montrer aussi naïf. Samy et moi, on se battaient parce que les gens de Delray méritaient mieux qu'un vieil hypocrite arrogant qui leur donnait de la bouffe en conserve quand l'envie lui prenait. Il a toujours été à la botte de Salmar Cano à faire ce qu'il disait même quand il lui demandait d'agir contre son clan. Il fait ce qu'il pouvait. Et pourtant, ce qu'il a fait était loin d'être suffisant. Une fois que j'aurai Delray, je le gérerai à ma façon. Sans rendre de compte. Tant que tu me laisses accès à tes hommes, à ton réseau et à un endroit où venir me planquer de temps en temps, tu fais ce que tu veux. Marc Cano a remplacé Samy par un type appelé Richie Doucet. Tu le connais ? Un Dixie, je suppose. C'est un monstre ! Il s'amuse à kidnapper de jeunes noirs et à les emmener dans le paillou. Ensuite, il les affame pendant quelques jours avant de les libérer et il leur dit courir. Parfois, il lâche les chiens. Tu sais, comme au bon vieux temps. C'est... C'est comme ça qu'il a tué ma soeur. C'est tout ce qu'il me restait. Comment je le trouve ? Le coin est encore dangereux pour Richie, alors il bouge beaucoup. Mais ces hommes bossent autour du centre communautaire et de l'ancien théâtre. Le Perla, c'est comme ça que ça s'appelait. Baptisé en hommage à la pâte de Samy. Je m'en occupe en priorité. Un de mes hommes l'a surveillé pour voir ce qu'il pouvait en apprendre et comment c'était géré. Tu devrais aller le voir et lui demander ce qu'il sait. Quand ce sera fait, je m'occuperai de l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas lancé le téléphone par la fenêtre directement. On arrive à convaincre toutes les mères de moi.